Hello tout le monde, je suis Monika Bibalou, bienvenue sur ma chaîne, je suis Makeup Artist Pro. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez découvrir toutes mes techniques pro, toutes mes signatures que j'exerce depuis ces dix dernières années. Aujourd'hui, je maquille Dunia, je vais faire un look cat eye, un classique, un look efficace avec une belle bouche rouge. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma page Instagram, car je poste toujours mes looks en premier sur cette page. Alors, pour préparer la peau, j'utilise le sérum de chez Clé de Peau. Le sérum est très important parce que ça hydrate la première couche de l'épiderme. A la suite, je vais appliquer la crème hydratante Armani Prima. Cette crème hydratante est géniale parce qu'elle a un primer intégré. Donc, il faut bien laisser sécher, mais du coup, ça permet d'avoir un maquillage qui tient encore plus longtemps. L'hydratation du contour des yeux est aussi importante. J'utilise le Eye Perfecting Fluid de YSL. Et là, tout autour des yeux, donc sur la peau pière mobile et sur les cernes également. Je passe à l'hydratation de la bouche avec le Lip Perfector. C'est un baume à lèvres et c'est très, très important d'hydrater correctement les lèvres, surtout quand on met des gros rouges à lèvres. J'utilise le Luminous Silk fond de teint en teint de 6,25 pour rééquilibrer la couleur de son visage. D'où il y a le corps, le buste un peu plus allé que son visage. Donc, je me rapproche de la couleur de son buste et voilà, je dégrade bien évidemment tout l'ovale pour que ça soit naturel, qu'il y ait un fini naturel. Pour l'anti-seinte, j'utilise le Power Fabric teint de 5,5 qui est légèrement plus clair que son fond de teint. Donc voilà, je viens éclairer la zone, faire une petite base de fard à paupières et rééquilibrer les petites imperfections qu'il y a sur le visage. Puis, je viens mettre de la lumière avec le Shape Tape 345 de chez Tarte. Donc, je vais vraiment l'appliquer sur les zones où la lumière peut refléter. Donc, comment vous dire ? Je vais faire un petit contouring mais avec la couleur la plus claire. Je viens poudrer avec la banana de chez Fenty Beauty. Vraiment la zone T, les cernes. Puis, à la suite, je viens poudrer l'extérieur du visage avec la poudre de chez Armani Beauty, la Luminous Silk de la teinte 4,5. Maintenant, je vais venir sculpter le visage avec la palette contour de chez Jor Backstage. Je vais essentiellement utiliser la couleur light, donc sur tout l'extérieur de son visage, les pommettes, l'ovale du visage et la pointe du nez comme vous pouvez voir. Alors, pour les sourcils, il y aura plusieurs étapes. Je vais d'abord brosser les sourcils avec le Soap Bow qui est un savon à base de glycérine. Je vais venir dessiner ces sourcils avec le Shape and Shade de la couleur taupe de chez MAC qui est un feutre pour dessiner. Et de l'autre côté, vous avez un effet volumateur avec la poudre. Un petit coup de Eyebrow Maker 04 de chez Kiko pour avoir un sourcil bicolore. Alors, je commence le maquillage des yeux avec la palette contour de Jor Backstage, sauf que là, je vais utiliser le highlighter de couleur deep et utiliser après le contour deep pour venir sculpter, contourer, faire un petit contour de ses yeux avec la couleur la plus foncée. Alors, l'outil que j'utilise pour faire le eyeliner effet cat eye, fox eye, c'est le stylo Eyeliner Ink de chez Shiseido qui a une pointe ergonomique, ultra fine et biseautée. Vraiment, j'adore ce eyeliner parce qu'on a vraiment avec lui des gestes intuitifs. Et la couleur ultra noire qu'il a est vraiment canon. Tout est dans la précision et en plus, il y a un côté waterproof. J'intensifie le coin interne, voilà, c'est ce qui apporte le côté foxy, le côté vraiment très très félin et je trouve qu'elle le porte très très bien d'Ounia. Pour rehausser le teint, j'utilise le blush, le prisme de la teinte 41 qui est l'une rosée de chez Givenchy. Et à la suite, je vais apporter un peu plus de relief avec la Glow Face Palette de chez Jor Backstage. Donc là, c'est un mélange de pink, bronze avec une touche de strobe gold, voilà. J'utilise vraiment sur le bomber des pommettes, la pointe du nez, je viens, voilà, mettre sur des zones un peu stratégiques où la lumière peut refléter. Mon astuce aussi, c'est d'utiliser au centre de la paupière mobile pour apporter un peu plus de lumière sur la paupière mobile. Je mets les franges de fossiles Wispies de chez Ardell avec une colle duo noire. Puis, je vais mettre le mascara Contrôle Kao Noir Intense de chez Shiseido. C'est vraiment une texture très légère qui va très bien sur les cils naturels, mais également sur les fossiles. Donc, je trouve ça plutôt intense, mais de manière naturelle. Je viens dessiner la bouche avec le crayon à lèvres Cherry de chez MAC Cosmetics. Et là, c'est l'Ultime Stunner Lip Paint de chez Fenty Beauty. La teinte, c'est Unsensored. Vraiment, cette couleur, elle est incroyable. La tenue est incroyable. Wow! J'adore cette couleur. Et la touche finale, c'est l'huile sèche. Beauté insolente pour un glow sexy sur la peau. Voici ma version du Look Foxy Eyes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et pour toutes les passionnées de make-up, je vous rappelle qu'il y a un groupe sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Le lien est en description. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501